Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo préférée, les favoris de l'été. Oui, non, ni juillet ni août, je sais, vous avez été très 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 triste, j'ai reçu beaucoup de messages. Je voulais tout réunir en même temps à la rentrée, je trouvais ça plus sympathique et au moins ça fait un vrai bilan après deux voire trois mois plutôt, trois mois. C'est parti, on commence tout de suite, il y a du soin, un petit peu, du make-up et surtout beaucoup de rambes d'hommes, vous allez voir. Oui, parce que c'était les vacances, on a un petit peu chillé aussi. C'est parti, on commence tout de suite, on y va. Donc là vous voyez pas, j'en ai partout quand même. On va commencer avec les soins. Alors en soins, il y a un sérum que j'ai découvert il y a deux mois je crois maintenant. C'est le seul que je mets avec Cicapair de Dr. Jart, plus je vous en ai déjà parlé en vidéo. Et c'est une très très belle découverte, ça fait un petit peu le buzz en ce moment. C'est de chez Guerlain, c'est le double R, abeille royale c'est écrit dessus. Le packaging est absolument canon. Regardez-moi ça. Et j'avais reçu pour la petite histoire un livre avec, sur l'histoire des abeilles, du miel, la relation que ça a avec la marque Guerlain et tout. Donc ça c'est un concentré réparateur qui agit sur plein de trucs en même temps. Vous savez le miel c'est très bon pour la peau. Donc ici on nous parle de miel de l'île de Wesson, dedans de la gelée royale exclusive. Donc voilà, c'est séparé en deux. Donc quand vous appuyez dessus, ça sort des deux côtés. Ça fait un mélange des deux, mais il n'y a qu'un bouton comme ça à appuyer. Le design est magnifique. Il y a une petite abeille dessus là. Donc les promesses. Repulpe. Repulpe la peau. Ouais, j'adore le mettre. Je sens vraiment que ma peau elle est nourrie. Vous savez le miel, ça nourrit à fond. Le grain de peau est lissé. Oui et non. Je trouve que j'ai pas vu une différence de fou là-dessus. Moi c'était vraiment pour repulper. Là-dessus il n'y a aucun problème. Donc il parle de remodeler le visage, de visage un petit peu plus jeune. C'est un sérum qui n'est pas fait pour les peaux jeunes. Pour moi c'est vraiment quand t'as passé les 25 et bien plus que les 25 ans. Là ouais, mais carrément. Ça c'est pour l'entretien tu vois. Il est hyper sympa pour la jeunesse de la peau, pour réparer, pour hydrater. Moi c'est un geste que je fais tous les matins. J'ai trouvé le concept hyper sympa. Le mélange du coup des deux. Rares sont les marques qui font ça parce que c'est beaucoup beaucoup de recherche, de packaging, de préparation et tout. Moi en général quand on sépare deux produits comme ça j'ai remarqué. Et quand vous voulez mélanger juste à la fin, les effets sont encore plus ouf quoi. Clairement. Donc le concept j'adore. Le rendu j'adore. Alors c'est pas le sérum de l'année du tout. C'est pas mon préféré. Mais c'est un de mes préférés. Franchement il fait partie d'un de mes préférés pour mon âge. Et là pour l'été il était super quoi. Parce que j'avais la peau quand même qui avait un peu pris cher. Vous avez vu que cet été j'ai eu mon mélasma qui est revenu à fond 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 fond. En vidéo en fait ça se voyait pas trop. Sur snap vous l'avez pas mal vu. J'avais vraiment mon mélasma là qui est revenu là. Sur tout mon front. Ça faisait vraiment ma teinte de peau trois tons au dessus quoi. Vraiment. Et c'était super chiant. Alors il y a deux trucs que j'ai utilisé. Il y en a un que j'ai pas là. Que j'ai laissé chez ma mère. Qui est le filorga. Je sais je me sens plus du nom. Pour dépigmenter je vous mettrai une photo là. Qui était super et qui m'a aidé. Qui est en train encore de mêler parce que j'ai encore un peu mon mélasma à l'enlever tout simplement. Donc ça j'en mettais tous les soirs. Et un truc qui m'a aidé aussi à protéger des tâches. Parce que en plus c'est bien beau de réparer. Mais le mieux c'est de prévenir. Et j'avais pas du tout prévenu cette année. Alors que vous allez voir. Je vais vous montrer. J'ai mis des indices 50. Même si je mets des indices 50. C'est quand même mon mélasma qui revient. Donc j'avais reçu ça avant de partir de la roche posée. Qui est pigment clair. Et ça j'avais utilisé le sérum. Qui est très très bien aussi. Si vous avez comme moi des tâches brunes. Mélasma des tâches brunes sur le visage. Qui reviennent avec le soleil. Donc ça c'est un soin correcteur réuniformisant. Évidemment avec l'eau thermale de la roche posée. C'est ce que j'avais utilisé quand j'ai eu mon premier mélasma. C'est des produits de chez eux. Et celui-là il protège la peau des tâches. Et aussi du teint terne. Du teint grisâtre. Donc ça c'était vraiment pour prévenir. Et je pense qu'en même temps que j'utilisais le sérum de chez... La crème de chez Filorga. Ça m'a vachement aidé la combo des deux. A atténuer les tâches. Parce qu'elles sont parties relativement vite. Alors je vous assure. Là ça faisait vraiment limite la couleur de mes cheveux. Tout là quoi. Vraiment. Et c'est parti assez vite. Là il m'en reste un cinquième quoi. Donc très très contente de ça. Donc c'est pareil. Si vous avez des tâches qui reviennent et tout. Pensez à ce genre de produit. Les soins dépigmentants c'est bien. Mais après. Voilà. Ça. Très important. Je ne vais pas approfondir les sujets. Parce que j'ai fait une vidéo. Je vous la remettrai là. Sur mes soins solaires en vacances. Où j'ai approfondi un peu plus certains soins. Donc là. Ce que j'ai utilisé non-stop. C'est le très haute protection spray. De chez Aven. 1.10.50. Sans effet blanc. Résistant à l'eau. Pour les peaux sensibles. Non comédogènes. Donc celui-ci. Très très sympa. Voilà. Moi j'adore les trucs en spray. Donc tout ce qui est pour le corps. Vous allez voir. C'était les trucs en spray. Parce que je trouve ça hyper pratique. Et quand c'est dans des peaux et tout. En général. Je mets le sable dedans. Après ça commence à faire un exfoliant. Et tout. C'est bordel. Du coup j'ai beaucoup aimé celui-ci pour le corps. J'avais fait je crois une réaction à 1. Chez Nuxe. Vous savez quand j'avais là des plaques rouges. C'était Nuxe. Et après j'ai mis ça. J'ai eu plus aucun souci. De toute façon. Aven valeur sûre. Deuxième valeur sûre. La roche posée. Pareil. 50+. Alors celui-là elle est géniale. C'est une brume invisible. Donc avec l'eau thermale. 1.10.50. Très légère. Sans parabènes. Résistant à l'eau. Il y a du parfum dedans. Donc attention. Mais moi j'ai pas fait d'allergie pour le coup. Ce qui est bien. C'est que celle-ci elle est rafraîchissante. Genre même là je le sens dans le truc. Hyper rafraîchissante. Alors je crois qu'entre les deux. J'ai préféré celle-ci. Parce que la aveine elle est quand même lourde. Vous savez c'est une texture qui est assez lourde. Et un peu chiante à masser. Et celle-ci elle est vraiment simple. Elle est tellement fine. Ça c'était mon coup de coeur. Ensuite pour le visage. Deux trucs que j'ai quand même pas mal utilisés. Alors j'ai eu la chance d'en recevoir plein de soins. De plein de marques différentes. Et je suis frustrée parce que j'ai qu'un visage. Mais je voulais tester tellement de trucs. Alors je partais dans un pays. Je revenais. Je reprenais d'autres. Mais il y en a deux qui sont démarqués. Vraiment. Donc pareil. De la même gamme aveine. Comme quoi ils sont très forts. C'est la crème 1-10-50. Très haute protection. Peau sensible et sèche. Donc ça c'est. Je crois que c'est la même. Celle-ci je l'ai utilisée pour le visage. Et de chez Vichy. 1-10-50 toujours. Capital Soleil. Et celle-ci je l'ai vraiment beaucoup aimée. Parce que celle-ci elle était anti-âge. Donc soins anti-oxydants. 3 en 1. Anti-rides. Elasticité et éclat. Et je vous disais dans ma vidéo justement. Ce que j'emporte dans mon sac de plage. Que c'est bien. Parce que le soleil c'est. Oui c'est sympa. Tu bronzes et tout. Mais ça vieillit ta peau. Ça vieillit ta peau. T'as des taches. Les cancers. Les trucs. Et ça c'est bien. Parce qu'en plus ils ont rajouté des choses contre le vieillissement de la peau due au soleil. Du coup j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je crois que Vichy sont vachement démarqués. Il y avait aussi les soins pour le corps. Mais ça j'avais pas. J'ai pas. Je crois. Je me souviens plus si je les ai utilisés ou pas. Ça j'ai bien aimé. Juste le format. Comme ça j'aime pas trop. Mais ça pour mon visage c'était plutôt pas mal. Ça a même quasiment arrêté mon mélasme à la fin. Alors que pourtant je suis partie en Guadeloupe. Et ça. C'est 40 degrés presque. Bah j'ai cru que mon mélasme ça allait partir en cacahuète total. Et finalement ça s'est maintenu avec ça. Ça je vous le montre du fait. Parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je me suis, comment dire, enveloppée, englobée, tartinée, roulée dedans. Sol des Gennéros. C'est une crème pour le corps qui sent Laura Mercier. Ambre vanillée. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup d'ailleurs. Je l'ai bien terminé. Si vous adorez Laura Mercier ça coûte beaucoup moins cher. C'est génial. J'ai jamais eu la peau aussi déshydratée que cette année la peau de mon corps. Je parle. Parce que je l'hydrate rarement. Et là j'avais tellement bronzé en revenant de Guadeloupe que ma peau à l'été. Vous savez, ça faisait comme de la peau de croco. Moi j'ai jamais ça. Donc du coup j'ai mis ça et ça allait beaucoup mieux. Voilà. Mais ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et ça. Ça là. Pour que je finisse une crème pour le corps. De 240 ml en deux mois. C'est vraiment galé bien. Deuxième chose que j'ai vachement utilisé. Alors ça c'est un bonheur. Je n'ai presque plus regardé. C'est le Dior Bronze Baume de Monoeil Ultra Frais. Hydratation intense. Alte sublime prolongée. Un après-solaire prolongateur de bronzage. Visage et corps. Parfait. Donc déjà il sent super bon le Monoeil. Mais c'est un bonheur. Voilà. En gros tu vas au soleil. T'as bien bronzé. T'as bien mis tes crèmes et tout. Et ça c'est le truc que tu fais après pour hydrater ta peau. Ça hydrate super bien. C'est très frais. Je vous dis ça sent super bon. En plus hydratée super bien la peau. Qui commençait déjà à être déshydratée quand je suis partie en Corse. Si vous avez eu un petit peu des brûlures au soleil et tout. Ça apaise ça. Et surtout ça protège le bronzage de votre dernière exposition au soleil. Donc que dire de plus. Il fait tout. Il fait tout. Il fait tout. Il fait tout. Trouvez-moi un truc dans une autre marque. Qui fait tout. Parce que bon ça reste quand même bien. Parce que c'est pas donné. Je prends. Mais celui-ci il est génial. Son Monoeil il protège. Il hydrate. Il fait durer ton bronzage. Rien à dire de plus. Donc un gommage que j'ai adoré utiliser. Ça je vous l'ai montré sur une sastre souris quand j'étais en Guadeloupe. C'est de chez Sephora. Qui ont sorti une collection. Qui sent tellement bon. Granité exfoliant corps. C'est un gommage pour le corps. Ça s'appelle au soleil je crois la collection. Donc ça c'est appliqué sur peau humide. Vous exfoliez. Vous rincez après. Eux ils parlent de notes brûlantes. Pour vous décrire le truc un peu. De notes brûlantes. De sable chaud et de monoeil. Je pourrais pas vous expliquer mieux. Alors. On adore le monoeil en été. Mais là c'est vraiment le sable chaud. Plus le monoeil. C'est pas pareil. Je vous jure c'est vrai. C'est un bonheur. Alors c'est très liquide. Comme je sais pas si vous avez vu comme produit. C'est hyper hyper liquide. Sous la douche je fais un peu un casse-tête. Mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que les grains sont très fins. Et moi je suis pas très fan des gommages avec des gros grains qui m'arrachent la peau. Je vois que j'ai la peau sensible. J'ai adoré. Je vais le finir. Mais clairement. J'essaye d'économiser. Je sais pas si vous voyez le truc. Parce que forcément l'été j'ai dû dévoiler mes jambes. Mais donc évidemment les rasés. Forcément il faut faire des gommages. Les poils sous peau et tout. Alors Cleaver j'ai pas ces problèmes. Bref celui-ci si vous cherchez un bon exfoliant. Il est super bien. En plus c'est faux pas trop cher. Et 250ml. Et après vous vous sentez tellement bon. Il me reste de soin à vous présenter. Alors en plus du sérum. La crème que j'ai pris toutes les vacances. C'est une crème de la marque Belif. Alors c'est une nouvelle marque qui est arrivée chez Sephora il y a quelques mois. Je me souviens plus c'est de quel pays ? De Corée. Ah bah je savais même pas. Qui sont très bons à la Corée pour faire des crèmes. Donc celle-ci elle a une texture gel crème. Je vais vous montrer un petit peu. Je l'ai quasiment fini. C'est vraiment de la gelée crème. Il y a Neutrogena qui faisait ça. Je sais pas si vous vous souvenez. La gamme bleue. Donc j'avais parlé. Hydra Boost. Ça me fait penser un peu à ça. Ça sent pas grand chose. Donc c'est mieux. Moi je trouve que c'est mieux pour les produits pour le visage. C'est pour les peaux normales. Mixtes. A tendance grasse. C'est vrai que les peaux sèches. Mouais. Mouais. C'est vrai que moi je suis la peau mixte. Donc c'est parfait. Donc la formule. Alors c'est un mélange de plantes médicinales riches en antioxydants. Aide à neutraliser les radicaux libres. Donc ça c'est top pour améliorer l'élasticité de la peau. Moi je l'ai pris parce que l'été je sais que j'ai ma peau qui tiraille du visage avec le soleil. C'était parfait. Le fait qu'il y ait des plantes médicinales dedans. Moi j'ai pas analysé la compo. Mais voilà. Moi je sais que les Coréens en général ils sont forts. Ils mettent pas trop de conneries dans leur truc. J'ai pas eu de réaction. C'est testé dermatologiquement. Et ils disent que c'est un niveau en anglais. Je traduis l'hydratation genre high level quoi. Genre très haut niveau. Et c'est vrai que je pourrais le comparer à quoi ? Par exemple à la gamme Hydra Life de chez Dior. Ça me fait vachement penser à ça en moins cher. En tout cas ça apporte vraiment une hydratation. J'ai du mal de dingue. Ça fond sur la peau. Ça s'imprègne tout de suite. C'est très frais. Alors là pour l'été quand il fait 40 et que ton corps il brûle. C'est cool. C'est pas celle de l'année non plus. Mais elle fait partie comme le sérum d'ailleurs des meilleurs que j'ai pu tester. Et le format il est assez conséquent quand même. Ah j'avais pas vu ils ont mis 70%. Ah c'est ça le level 70% d'hydratation. Clairement. Alors je vous dis à moi ma peau déshydratée plus la l'été. Ça ça m'a sauvée clairement. Ensuite on termine avec un dernier soin. Alors j'ai mis dans mes favoris mais je suis mitigée. Ah non il reste encore un soin. Il y a beaucoup de trucs dans cette vidéo. Donc Coco and Eve. On a beaucoup vu. J'ai remarqué ça. En tout cas dans mon fil d'actu Instagram. J'ai beaucoup vu défiler. Vous avez été nombreuses à me demander mon avis. J'ai pas compris pourquoi au début. Mais apparemment ça a fait le buzz ce truc. Je sais pas pourquoi. Qui en a parlé qui a fait le buzz. Donc ça s'appelle la Covid Virgin. En tout cas la gamme. Donc tout comme ça tu dis c'est un truc bio vegan et tout. Je sais pas quoi là. Mais non non non. Moi j'ai commencé à regarder la compo derrière. J'ai fait alcool. Numéro 2 des ingrédients. Mais comme j'ai vu. Super nourrissant. J'avais les cheveux bien flingués quand même pendant les vacances. Et parce que je les ai pas coupés. Mais ça vous le verrez dans une vidéo normalement que j'ai sortie avant. Depuis le mois de janvier. Et surtout j'ai vu mes deux parfums préférés réunis dans ce masque. C'est à dire de la coco et de la figue. Le mélange parfait. Et donc là du coup j'avais grave envie de le tester. Clairement. Et il sent tellement bon. Tellement tellement. Faut que je le ressente. Attendez. Ah ils sont trop bons. Non non ils sont trop bons. Mais ils sont chimiques. Ils sont bons mais chimiques. Vous voyez. Alors. Promesse. Redonne vie aux cheveux secs. Oui parce que ça je l'avais utilisé en rentrant de vacances. Une fois en vacances et une fois en rentrant de vacances. Et les deux fois j'avais mes cheveux c'était vraiment de la paille. Mais la paille de j'étais dans la mer et tout machin. J'avais beau mettre plein de trucs ça ça avait du mal à se relisser quoi. Et effectivement c'était plutôt pas mal. J'irais plus ce qui nourrit, qui répare. Vous voyez. Ravivre la beauté originelle des cheveux. Ouais. Pas mal. Donc les frisos. Tirez par les pointes. Les pointes non j'ai pas trouvé. Vous verrez dans une autre vidéo. Bah je vous dis que j'ai sorti avant. C'est plus ça qui m'a réparé mes pointes que ça. Donc non. Là dessus non. Et nourrir les racines jusqu'aux pointes. Alors là j'ai pas compris pourquoi ils disent ça. Parce que moi un masque je le mets jamais dans mes racines. J'ai les cheveux qui a tendance grasse déjà. Bah je vais pas me refoudre du la friteuse là dessus. Ça je l'ai pas fait. Donc je pourrais pas vous dire. Vous pouvez essayer. C'est un bon masque. C'est pas le masque de l'année. Je comprends pas pourquoi il y a un buzz là dessus de ouf. Juste c'est un bon masque. Bon moi je m'en fous hein. Vous savez bio pas bio machin. J'aime bien tout tester. Vous l'avez quand même testé. Vous avez été nombreuses à me dire. Mais on le voit partout. Qu'est-ce que ça vaut. Il est bien. C'est tout. Il est bien. Il est pas ouf. Il est bien. On termine avec des lingettes. Alors Sephora ils ont sorti une collection trop sympa à la pastèque pour l'été. Donc il y avait des masques. Il y avait le baume à lèvres que j'ai là. Que pas ouf. Je vous dis. Je trouve pas qu'il hydrate. J'adore son odeur. Mais je trouve pas qu'il hydrate. C'est pas ça que j'utilise en tout cas moi cet été. Mais alors les lingettes à la pastèque. Un délire. J'adore. J'adore déjà l'odeur de la pastèque. Et puis voilà tout simplement. Et en plus c'est écrit désaltérante et hydratante. En plus de démaquiller. C'était bien pour l'été. Pour hydrater la peau en profondeur. Donc ça c'est top pour l'été. Non vous savez. Je sais pas si vous êtes au courant. Dans la pastèque il y a beaucoup beaucoup d'eau. C'est bien quand tu fais genre un régime. Ou je sais pas quoi. Ou comme moi de la rétention d'eau. Parce que du coup t'en bois sans t'en rendre compte. Bref. Enrichir en extrait de pastèque d'origine naturelle. C'est la lingette hydrate la peau. Rafraîchisse. Clairement ça rafraîchit. Pour une peau des altérés qui ne tireraient plus. Par contre c'est un truc que j'ai pas aimé. C'est sur mes yeux. Si j'en mettais trop sur mes yeux. Elle n'est baquille bien. Mais si j'en mettais trop sur mes yeux. Mes yeux ils ont commencé à me brûler et tout parfois. Si je tirais trop. Enfin brûler. A pleurer des yeux. Donc attention si vous avez les yeux sensibles. Quand même je tiens à vous prévenir. Parce que moi je suis pas très sensible des yeux. Et là. Voilà. Mais en tout cas. C'était un peu les lingettes à avoir en cas de flemme. Ça m'arrivait pas mal de fois cet été. Pour le peu que je me suis maquillée. Je tiens à préciser. Je me suis très peu maquillée cet été. Je peux compter les jours. Ça c'était très très bien. Un pays chaud. La flemme. Elle sent très bien. On finit avec un baume à lèvres. De chez Corresse. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce baume à lèvres. Donc ça c'est un lip butter. Au jasmin. Qui sent très très bon. Hop. Qui sent très très bon. C'est très subtil. C'est un petit format en peau comme ça. Au début je croyais que c'était un anti-cerne. Trop bizarre. Et en fait. Il est brillant. Je sais pas si vous allez voir la texture. Un peu comme ça. Et il est très très sympa. Il hydrate très bien les lèvres. Il n'y a pas trop je pense de. Entre guillemets de mer là-dedans. Parce que. Il y a plein de baumes que je teste en ce moment. Il y a tellement de. Je sais pas quoi dedans. Moi ça ne m'hydrate pas les lèvres. Il faut vraiment avoir des trucs naturels. Pour m'hydrater les lèvres. Sinon moi les trucs chimiques. Ça ne marche pas quoi. Ça reste en surface. Or celui-ci. Il est vraiment sympa. Et voilà. Tout simplement. C'est au jasmin. On sent vite fait. Mais voilà. Je redécouvre la marque Corresse en ce moment. Et j'aime bien. C'est d'ailleurs ce que j'ai là. Il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir. Pour le maquillage. Les seuls trucs que j'ai pris cet été. Pour le peu que je me suis maquillée je rappelle. Alors. Quand j'étais pas maquillée. Enfin. J'étais bien. J'avais envie. J'avais des soirées. Des trucs et tout machin. Le seul et unique truc que j'ai mis. Alors c'est marrant. Parce que tous les ans c'est ma CC crème de Cherborian. Et là. C'était vite. Alors je vous ai fait une vidéo complète. Ici. Où je vous donne mon avis. Je confirme qu'il est génial. Il est génial en tout cas pour l'été. Voilà. J'avais pas besoin de couvrir beaucoup. Et même si on voyait mon Mélasma à travers. Je trouvais que ça faisait mignon. Je lui avais dit. Oh mais non. Mais c'est mignon et tout. C'est vrai. Ça allait. Et surtout il a un SPF dedans. De 15 il me semble. Oui c'est ça. Donc c'était bien aussi pour le soleil. Mais même si je me maquillais le soir. Voilà. Il faisait nuit tard. Et surtout. Il est hyper léger. Et voilà. Je vous renvoie la vidéo. Je vais pas argumenter trop. Voilà. Mais je l'ai quasiment vidé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce fond de teint. Alors je ne misais vraiment pas beaucoup dessus. Mais c'est un bon fond de teint pour moi. Mais pour l'été. Voilà. Pour l'été. Ou quand tu n'as pas trop envie de te maquiller. Il est trop bien. On m'a beaucoup demandé. Mais tu as du fond de teint ou tu n'as pas de fond de teint ? Ça m'est arrivé très très souvent. Donc ça veut dire que c'est un bon fond de teint. Pour le teint toujours. J'ai beaucoup aimé de chez Modelzone. J'ai versé un petit gros colis. Même avant de partir en vacances. Avec plein de trucs sympas. Et ça j'ai adoré. C'est un bronzer qui s'appelle Sculpt & Glow. Le format il est très très grand. Et donc Crème to Powder Bronzer Golden Glow. Alors c'est trop trop bien. Parce que c'est une poudre bronzante. Qui a une texture un petit peu comment dire. Crème. Bah ouais c'est ça. Crème. Et qui en même temps de vous apporter. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais qui en même temps de t'apporter un bon bronzing. Un bon truc réchauffant quoi. Il va bien réchauffer. J'arrive plus à faire des vidéos favoris. Qui en plus de bien réchauffer ton teint. Va t'apporter un glow en même temps. Et ça va vraiment bien structurer le visage. Du coup j'ai adoré utiliser ça cet été. Parce que la texture. On n'a pas l'habitude de voir des textures comme ça. En général c'est des textures poudre et tout ça. Qui sont un peu difficiles à travailler. Et là ça se fond dans la peau en fait. Et ça sculpte super bien. Bah c'est voilà. Sculpt & Glow. J'ai rien de plus à dire. Très sympa. Ensuite toujours pour le teint. J'ai beaucoup beaucoup utilisé. Pour le peu que j'ai mis de l'anti-cerne. Parce que j'étais bien reposée. De chez Too Faced. Alors ça je vous l'ai montré dans une vidéo. Je teste les nouveautés il me semble. Je vous la mettrai ici. Donc c'est le nouvel anti-cerne qu'ils ont sorti. Born This Way. Alors. Déjà je croyais que c'était un fond de teint. Quand je l'ai reçu. La taille du truc. Il fait quand même 15ml il me semble. Son poids là. C'est la moitié de ça. Quand même d'un fond de teint. Déjà ils sont super généreux les gars. Premier truc que je me suis dit. Ça c'est un anti-cerne qui est 4 en 1. Donc. Hydratant. Oui et non. Alors je ne suis pas trop d'accord avec ce truc qui soit hydratant. Parce que moi je. Quand je le mets à l'application. Je trouve. J'ai du mal à le travailler. Des anti-cernes hydratants. Moi je le sens tout de suite sur ma peau. Et je ne trouve pas qu'il hydrate. Je suis un petit peu mitigée sur ce truc d'hydratant. Moi je trouve que c'est quand même un anti-cerne qui est très mastoc. Donc si vous cherchez un anti-cerne léger. Ce n'est pas lui. Modulable et couvrant. Effectivement il est modulable et couvrant. Il couvre très très bien. Là-dessus je n'ai rien à dire. Il couvre bien en laissant un petit peu apparaître ce qu'il faut. C'est-à-dire que là c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je vous dis ma teinte mais il est trop foncé celui-ci. C'est le warm beige. D'ailleurs il ne faut pas vous fier à vos teintes de fond de teint. Born this way. Parce que moi je suis warm beige chez Too Faced. Et il est trop foncé si vous voulez pour moi. Donc voilà. Alors oui il est super couvrant. C'est vrai que là-dessus il est beaucoup plus couvrant que le précédent. Alors oui il a un effet lissant sur la peau. Oui mais il marque les plis. C'est-à-dire que moi il y a des anti-seins qui les marquent plus. Mais il les marque. Donc il me vieillit les yeux. Pas très fan non plus. Mais ça c'est parce qu'il est très couvrant. You know. Et après il sculpte. Alors je n'ai pas testé cet effet sculpté les contours. Je n'ai pas testé donc je ne saurais vous dire. J'ai testé l'highlight aussi. Parce que je l'ai mis un petit peu là pour voir ce que ça rendait. Ouais c'est peut-être ça sculpté ce qu'ils disent. C'est pas mal. C'est vrai que là-dessus c'est pas mal. Mon avis global c'est que c'est compliqué. Parce que je n'ai pas arrêté de le mettre pour le tester, tester à fond. Je l'aimais bien. J'aimais bien le mettre. Mais je préfère l'ancien. L'ancienne version. Voilà. Qui me correspond beaucoup plus. Qui est beaucoup plus light je trouve. Ou le Laura Mercier. Voilà. Alors c'est un peu un top et un peu un flop. Pour moi. Pour que je dise ça c'est vraiment que ça me fait mal au cœur. Parce que j'aime bien tout FaceTime. De chez Farsali. Alors ça il y aura un article qui va arriver sur le blog mercredi. Où je vais plus vous en parler en détail. Je l'aurai fait je vous en verrai plus tard. Donc c'est la fameuse Jelly Beam. Ça je vous l'ai montré aussi quand je testais les nouveautés. Donc c'est un highlighter. Leur premier highlighter qu'ils ont sorti version gelée comme ça. J'ai peur de vous le montrer. Parce que c'est un peu la merde. C'est un peu un Flaubert. Je ne sais pas si vous avez connu Flaubert génération comme moi. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Je suis en train de tester un nouveau lancement. Qui est magnifique. Je vous dirai en barre d'infos ce que c'est. Donc il est magnifique. Clairement Farsali nous a sorti un truc. Il a buzzé de fou sur Instagram. Comme les huiles. Est-ce qu'il mérite son buzz ? Et bien écoutez oui. Dans mon article c'est ce que je vous dis. Je ne veux pas trop spoiler mon article. Donc je ne vais pas dire grand chose. Mais je l'ai mis dans les favoris. Parce que j'ai adoré le porté. Ça et le Dior. C'est les deux que je n'ai pas arrêté de porter tout l'été. Mais le Dior je vous en ai parlé en large en travers. La palette de Glow. Il est complètement ouf. Et ce que j'ai bien aimé c'est que le porté l'été c'était bien. Parce que comme c'était pas... Si je n'étais pas maquillée je ne mettais que ça. Je n'avais pas l'effet poudre sur la peau. Comme il a un effet un petit peu qui est mouillé si vous voulez. Un petit peu humide. Et qui accroche la peau sans marquer la peau. Donc voilà c'est quelque chose qui est vraiment liquide. Et du coup c'était hyper pratique cet été pour le mettre tout simplement. C'est un rendu qui est hyper hyper natural. Bien sûr il faut moduler. J'ai adoré porter ce truc. Mais je ne veux pas trop se polier. Et donc vous verrez mon article dans quelques jours où je vous en parle plus. Mais ça pour l'été trop trop bien. Ensuite on va passer chez Huda Beauty. Huda Beauty alors à la sortie vous n'en avez pas encore parlé. Alors que j'ai l'impression que tout le monde en a parlé. Donc à la sortie des poudres libres de... Alors on appelle ça de baking. Alors je n'ai pas regardé ces vidéos. Des avis sur internet. Je n'ai rien le temps de regarder. Je vous avouerai cet été. Je n'avais pas envie. Par contre je l'ai reçu et je l'ai testé. Mais je l'ai testé avec des make-up quand je me maquillais. Genre là je l'ai. Mais des make-up quand je me maquillais. Pour voir ce que ça rendait. Il y a plusieurs teintes. Donc moi il y en a une que j'aime particulièrement. C'est la Banana Bread. Qui me va le mieux au teint tu vois. Donc apparemment ça s'inspire du baking que Huda fait beaucoup de baking. Et pour elle c'est une étape clé dans son maquillage quoi. Voilà. Il faut ça pour avoir le visage de je ne sais pas, Kim Kardashian. Et elle a fait des poudres qui s'adaptent à toute l'écarnation. Il y a plusieurs teintes. Donc ça c'est cool. J'en ai passé à des potes et voilà tout le monde a trouvé sa teinte. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que c'est facile d'utilisation ? Déjà le packaging il m'a cassé la tête. Je n'ai jamais vu une poudre. Je pensais que j'en avais vu. Alors celle-ci. Vous avez certes un truc pour la fermer. Mais dès que tu l'ouvres. Là j'ai peur. Mon lit il est blanc. Voilà. T'as un tamis là. Et là. Il y a trop de produits qui... Il y a trop. Il y a trop de taux qui sortent là. C'est une catastrophe. Donc à chaque fois que je mets mon pinceau-nudeau dedans. Même si je fais attention. Il y en a partout et tout. Ça c'est vraiment à revoir. Donc premier point. Après format généreux. 20 grammes dedans ce qui est énorme. Donc là dessus ok. Ça c'est bien pour les pores. Ça estompe les pores. Oui. C'est plutôt pas mal. C'est pas la meilleure que j'ai testé. Mais c'est pas mal. Ça estompe les rides aussi. Non je suis pas d'accord. Moi les rides d'expression. Je trouve pas qu'elles soient hyper estompées. Mais sur l'ensemble du visage. Si je regarde pas point par point. Tu vois si je fais pas mâchante. Effectivement t'as un effet quand même sur la peau que j'ai jamais vu. Avec aucune poudre libre. Aucune. J'ai dit aucune. Avec toutes celles que j'ai dans mon tiroir. Donc là oui. Fixe le maquillage tout au long de la journée. Oui ça tient plutôt bien. En plus comme c'est une poudre qui est légère. Des pigments sont très fins. C'est une poudre qui se voit pas en plus. Donc ça petit point en plus. Très important. Et effectivement c'est vrai qu'elle se fond dans la peau. Quand vous la mettez. Enfin en général on voit que t'as mis une poudre par dessus. Celle-ci elle se fixe bien dans la peau. Et je pense que c'est parce qu'elle est hyper fine. Je crois que j'ai jamais vu une poudre aussi fine de ma vie. On dirait de la farine quoi. Donc voilà. C'est une poudre vraiment sympa. C'est celle que j'aime bien mettre en ce moment. Franchement j'ai rien à dire dessus. Mise à part le packaging. Là quand on l'ouvre le tamis. C'est pas possible Bouddha. Invite moi à Dubaï. On va revoir ça ensemble les packagings. Donc voilà les amis. Cette vidéo est terminée. Elle était très longue. J'en suis désolée. Mais je pense que ça vous a plu. J'ai eu beaucoup de commentaires. Tes dernières vidéos elles sont trop courtes. Bam ! Peut-être même que je vais la séparer en deux. Si elle est trop longue. C'est mes favoris de l'été. Et j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très bientôt. Tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501